Aujourd'hui, Michael Jordan a 58 ans. Alors pour compléter la vidéo que le 6ème homme a sortie ce matin sur les meilleurs moments de l'histoire des Bulls, ici sur Basket Info, nous avons décidé de vous lister les meilleures histoires de trash talk concernant son altesse. Certains de ses récits sont juste épiques et réellement impossibles à classer ou à hiérarchiser. Du coup, nous comptons sur vous pour nous notifier votre favori dans les commentaires de cette vidéo. Ce sera intéressant pour nous de voir lequel est le plus plébiscité. Alors commençons et la première petite story concerne les hoax. Apparemment, avant ce match face à Atlanta datant d'avril 1987, MJ se sentait chaud. C'est ainsi qu'il est allé faire un petit tour dans le vestiaire de ses adversaires du soir. Dominic Wilkins raconte Il est rentré dans le vestiaire à Chicago, il est passé devant moi, puis devant Kevin Willis. Je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fout dans notre vestiaire ? Ensuite, il est allé taper sur la jambe de Randy Whitman et il lui a dit Lasse bien tes chaussures, ça va être une putain de longue soirée pour toi. Il est reparti, a commencé son match et il a planté 60 points. Aïe, MJ avait prévenu. Pour la petite histoire, il n'en a pas mis 60 mais 61. Son record en carrière pour l'époque. L'arrière qui pendant cette rencontre a fait une série de 23 points consécutifs était juste bouillant. Malheureusement pour lui, les Bulls échouèrent quand même et ce furent les hoax qui hurlent le dernier mot. Quoi qu'il en soit, Michael aimait bien marquer son territoire avant les matchs. Les Bullets eux aussi peuvent en témoigner. Pour ce deuxième récit, rendez-vous lors des playoffs 1997 au match 2 du premier tour. Avec Chris Webber et Johan Howard, l'équipe de la capitale, même si elle n'était pas favorite, disposait de bons éléments, jeunes et prometteurs. Les Bulls avaient remporté le Game 1 par 12 points d'écart et Michael Jordan ne comptait pas laisser les Bullets revenir dans cette série. Cette fois-ci, c'est C-Webb qui raconte. Alors qu'avec ses coéquipiers, il arrivait en bus au United Center, il vit dans le parking Michael Jordan et Scotty Pippen qui les attendaient, cigare à la main. Quelques minutes plus tard, MJ débarqua dans le vestiaire de ses futures victimes, tenant toujours son barreau de chaise entre les doigts. Ils fumaient ce putain de cigare avant la rencontre comme si c'était déjà plié. Donc Johan et moi, on se regarde et ils nous balancent. Qui les font sur moi ce soir ? Apparemment, tout le monde s'est tourné en rigolant vers Calbert Cine qui avait pour mission de limiter MJ. Ils savaient que la soirée serait longue pour leurs coéquipiers et ce fut le cas. 55 points à 22 sur 35 au tir pour une victoire 109 à 104, puis un sweep directement à Washington lors du match 3. Décidément, à 34 ans, Michael Jordan n'avait pas envie de se laisser marcher sur les pieds par les petits jeunes. Parmi les anecdotes croustillantes, l'une d'elles encore concerne Steve Smith, l'un des adversaires préférés de Michael Jordan. Lui-même raconte qu'il adorait se lancer dans des séances de trash talk interminables avec le numéro 23 des Bulls. Mais dans ces situations, souvent, cela tournait à l'avantage du joueur de Chicago. La fameuse technique du compte à rebours. Impossible de savoir de quel match il s'agissait, malheureusement. Ce que l'on sait cependant, c'est qu'en décembre 1997, MJ a planté 47 points face au hoax de Steve Smith, tandis que lors des 8 matchs de playoff lors desquels ils se sont affrontés, son altesse a tourné à 33,5 points par match. Une moyenne assez énorme. Pour la story suivante, rendez-vous en décembre 1999, 17 mois après la deuxième retraite de Jordan. Alors qu'il vient assister à un match à Atlanta où un tournoi de golf auquel il participe prend place, Corey Benjamin, rookie drafté par les Bulls au premier tour, s'adresse à lui. Il lui balance sans se dégonfler qu'il était très déçu qu'il ait pris sa retraite car il aurait vraiment voulu le défier en 1 contre 1. Sur le moment, Michael ne réagit pas, mais une semaine plus tard, il arrive en tenue à l'entraînement des Bulls et dit à Benjamin qu'il est prêt pour le 1 contre 1, ici et maintenant. Le jeune retraité met alors ses 5 premiers shoots et mène 10 à 3 avant de finalement s'imposer sur un score de 11 à 9. La marque est plutôt serrée donc, mais à sa décharge, quelques mois plus tôt, MJ s'était méchamment entaillé l'index de la main droite avec un coupe-cigare. Ça me limitait, je ne pouvais pas faire grand-chose, mais je suis quand même venu pour prendre du bon temps. Corey Benjamin avait voulu me défier à Atlanta, donc il fallait quand même que je réponde présent. Rien que pour le kiff, on vous laisse quand même quelques images de ce 1 contre 1 à ses culs. Quand on parle de jeu, difficile de ne pas tenter Michael Jordan, qui, on le racontait il y a quelques semaines en vidéo, avait négocié une clause toute particulière à ce propos dans son contrat rookie. Allez définitivement y faire un tour si vous ne connaissez pas l'anecdote. Pour enchaîner, revenons en novembre 1992. Michael avait remporté ses deux premiers titres face aux Lakers et aux Blazers. C'est du côté de LA, on avait bien compris qu'il ne fallait pas trop chauffer MJ. Byron Scott en parle. J'ai apprécié le guard de Mike, parce que c'était la seule chose que j'ai fait avec Mike, parce que je n'ai jamais été pissé. Il fait un coup, et tu dis, bon coup de coup, Mike. Tu ne parles pas à lui, pour qu'il puisse aller jusqu'à 60, tu sais, tu as essayé de le tuer avec kindness. Scott raconte ainsi une histoire datant de cette époque, lors d'un match où une entorse à la cheville l'empêchait d'être en tenue. Michael va alors voir le Laker et lui demande qui défendra sur lui pendant son absence. L'arrière des Lakers lui annonce que ce sera Anthony Piller, et Jordan répond juste avec un chiffre, 50. Le bon point pour les Lakers, c'est que malgré les 54 points de Jordan ce soir-là, ils se sont finalement imposés 120 à 118 en prolongation, après avoir remonté un déficit de 14 points dans le dernier quart. Belle perf. N'empêche que Piller a dû faire quelques cauchemars. Pour l'anecdote suivante, revenons au All-Star Game 1997, durant lequel Dikembe Mutombo se permet de chambrer Michael Jordan devant les caméras. Il clame que l'arrière des Bulls ne lui a jamais dunké dessus, et c'était exactement le truc à ne pas dire. Quelques mois plus tard, lors des playoffs, le 13 mai 1997, il fait regretter ses propos au pivot des Hawks, avec un poster légendaire. Mauvaise idée de provoquer MJ en public. Surtout que Mutombo, qui pourtant est l'un des meilleurs contreurs de l'histoire, représentait l'une des victimes favorites de Jordan. 23 novembre 1991, rencontre entre les Chicago Bulls et les Denver Nuggets du côté du Colorado. Alors que les Bulls se dirigent vers un succès tranquille, Michael Jordan se retrouve sur la ligne des lancers. Ce dernier rentre le premier, puis annonce à un Dikembe, alors rookie, qui semblait lui parler. « Celui-là, il est pour toi. MJ ferme les yeux, et le ballon traverse le filet. Bienvenue en NBA, mon pote, ça pique. » Il y a quelques années, Mutombo revenait d'ailleurs sur ces deux fois où Jordan l'a victimisé. « Quand il a mis ce lancer en fermant les yeux, j'étais en train de lui dire qu'il ne pourrait pas dunquer sur moi. Mine de rien, cela a pris presque 7 ans pour réussir, et c'est plutôt ça dont je me rappellerai. » On se console comme on peut. Un autre qui n'a pas dû être simple à consoler, c'est la Bradford Smith. Le pauvre vieux s'est fait démolir alors qu'il n'y était pour rien. Back to back entre Washington et Chicago, et lors du match 1, Smith réussit le meilleur match de sa courte carrière de 3 ans avec 37 points inscrits. Sauf que vu que les boules s'imposent et que le joueur des boulettes est bien conscient qu'il ne vaut mieux pas énerver la bête, celui-ci se fait discret. Cependant, avec les journalistes qui n'hésitent pas à mettre de l'huile sur le feu, à l'approche du match 2, MJ est d'Ether. Il raconte à ses coéquipiers que lors du premier match, la Bradford Smith ne l'avait pas respectée, en lui lâchant sur le ton de la moquerie un bien joué Mike à la fin de la rencontre. Surmotivé par l'idée de se venger, Jordan promet qu'il fera mieux que les 37 points de Smith en une seule mi-temps. Le pire, c'est qu'avec 36 unités, il y arrive presque. Au final, il score quand même 47 points en 31 minutes, et les boules s'imposent à nouveau, 7 fois-ci, sur le score de 126 à 101. Smith, lui, ne marque que 15 points dans la rencontre. Mais le mieux dans cette histoire, on l'apprendra plus tard, c'est que son Altesse avait inventé ses moqueries de toute pièce, tout ça, pour se motiver encore plus. Du Michael Jordan tout craché. Au tour de Reggie Miller, désormais, qui lui aussi, dès sa saison rookie, a essayé de faire du trash talk avec Jordan. A peine débarqué en NBA lors d'un match de présaison face aux Bulls, le gamin assure plutôt bien. A l'approche de la mi-temps, il enchaîne les tirs difficiles réussis, et se sent sur un nuage. Son coéquipier Chuck Persson, pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche, conseille alors au rookie de parler à MJ, de le défier. Et il a 4 points, et il a 4 points, et je fais à 18. Et il a 4 points, et il a 4 points, et je me demande, ok. End of the game, in la second half, il a 4, et je me lancé avec 44, et je me lancé avec 12. Donc il a 4 points, et je me lancé beaucoup. 簡ainement, c'est 40-2. Et ce qu'il est ennayant, il est ennayant de la mère, c'est les soupertes, Reggie Miller explique qu'ensuite, plus jamais, ils n'avaient osé chambrer Michael. Ceci dit, on imagine que le jour où ils en sont venus aux mains, ils n'avaient pas dû échanger que des mots doutes. On enchaîne avec Regiteus, qui avec l'arrivée de Jordan, était la star des Bulls. Alors qu'à la draft de MJ, certains observateurs disaient qu'avec Jordan, la relève était assurée, l'arrière depuis transféré aux Kings n'entendait pas les choses de cette oreille. Il balança alors que personne ne pourrait le remplacer à Chicago, et encore moins un rookie. Maintenant, vous commencez à connaître Michael, et vous imaginez à quel point ça a dû le chauffer. Voilà pourquoi en 1987, alors que les Bulls affrontaient les Kings, Jordan, avant le match, croise la route de son ancien pote de fac, Kenny Smith. Ce dernier raconte. En plus de ça, ce jour-là, les Kings s'imposèrent sur un score de 124 à 120 après prolongation. Double raison d'être furieux pour Michael, qui décidément, pendant toute sa carrière, en aura eu des raisons d'être revanchard. Pour ce qui arrive ensuite, évoquons Kevin Garnett, qui n'a jamais été le dernier quand il s'agissait de trash talker. KG, alors rookie, et Azirider, commencent leur match sur les chapeaux de roue. Logiquement, ils sont surexcités. C'est ainsi que, lors d'un temps mort, Garnett boost son coéquipier, en mode, continue de défoncer ce pauvre gars, tue-le, on va le démonter. Sauf qu'à quelques mètres, Jordan, les mains sur les hanches, entend tout. Je ne peux même pas vraiment décrire les 5 minutes de jeu qui ont suivi. Nous n'avons pas seulement pris une violation des 10 secondes pour remonter le ballon, mais 2. Il y avait seulement 2 points d'écart et c'est passé à 25 tout d'un coup. Mike avait 18 points au moment du temps mort et il est passé à 40, tandis qu'Azirider et moi, nous n'avons pas scoreu genre pendant 4 minutes. Flip Sanders nous a tous sortis et Michael, en passant à côté du banc, nous a lancés. Alors les gars, vous êtes déjà fatigués ? Garnett explique qu'il aurait mieux fait d'écouter son pote Azaya, qui lui avait conseillé de la fermer, et que depuis, lui non plus n'avait plus jamais chambré MJ. Parmi les autres victimes préférées de Michael Jordan, il y a aussi Craig Hillau. Si tout le monde sait que c'est lui qui a défendu sur l'un des shoots les plus célèbres de la carrière de son Altesse, l'arrière ne s'est pas fait victimiser que cette fois-ci. 28 mars 1990, MJ retrouve Craig Hillau et arrive en mode on fire. Face à lui, le défenseur ne peut rien faire, et Jordan décide de lui annoncer tout ce qu'il va faire. Écoute mon pote, je suis en train de rentrer tous mes tirs, et je vais te prévenir de ce que je vais faire pour pouvoir te donner une chance. Mais tu sais que tu n'y arriveras pas, tu ne peux pas défendre sur moi. Là par exemple, je vais attraper la balle dans l'elbow, partir sur ma gauche en direction de la ligne de fond, m'arrêter et prendre un fadeaway en pull-up. Jordan s'exécute et reproduit exactement ce qu'il a annoncé, swish. Pourtant Hillau affirme qu'il avait défendu du mieux qu'il avait pu. En revenant dans sa moitié de terrain, Jordan continue le chambrage, en lui lançant « Je t'avais prévenu, je t'avais prévenu ». Toute la rencontre se poursuivra ensuite dans cette atmosphère rythmée par le trash talk du numéro 23 des Bulls. Ce soir-là, le pauvre Craig Hillau s'est juste fait ridiculiser pendant qu'en face de lui, avec 69 points, Michael Jordan battait son record en carrière. Puis apparemment, annoncer par avance ce qu'il allait faire était l'un des moyens de trash talk que Jordan préférait, puisque Nick Anderson a vécu à peu de choses près la même histoire. Cette fois-ci, c'est Shaquille O'Neal qui raconte. Il lui a dit « Je vais dribbler deux fois entre mes jambes, faire une fin, te rentrer un jump shot et te regarder droit dans les yeux ». C'est exactement ce qu'il a fait. Comme quoi, même lorsque l'on savait par avance ce qu'allait faire Michael Jordan, il était très difficile, voire impossible, de le stopper lorsqu'il avait décidé de mettre la balle dans le panier. Enfin, la dernière histoire pour aujourd'hui est-elle, une fois n'est pas coutume, partie des tribunes. Décembre 1987, les Bulls affrontent le jazz à Salt Lake City. Si John Stockton était l'un des meilleurs défenseurs de la ligue, sa taille d'un mètre 85 l'handicapait réellement pour limiter son altesse. Alors quand MJ postérise son vis-à-vis du jour, un fan du Utah lui lance « Tu ne peux pas choisir quelqu'un de ta taille ? » C'était juste avant la mi-temps. Remonté par ce qu'il venait d'entendre, Jordan prend alors la balle et monte violemment sur Melterpin, qui lui mesurait 2m11. Boum ! Logiquement, MJ se retourne ensuite vers le fan et lui sort. « Celui-ci est assez grand pour toi ? » Ce jour-là, de toute façon, l'arrière était sur une autre planète. Avec 45 points à 17 sur 27, 9 passes décisives, 3 rebonds et 3 contre, Michael a juste démoli le jazz des deux côtés du terrain. Si comme nous l'expliquions dans une vidéo datant du lancement de notre chaîne, le numéro 23 des Bulls a réussi à se créer un empire financier et grâce à de très bons moves de businessman, il doit aussi ça à un talent, un esprit de compétition et une confiance en lui hors normes. C'est ce que l'on vient de voir. On ne compte même plus le nombre de fois où au fond de lui, Michael Jordan s'est dit « Et ça, je l'ai pris personnellement. » Un grand nombre d'adversaires passés sur sa route en ont subi d'atroces conséquences. Avant de partir, pensez à vous abonner à la chaîne de Basket Info, mais aussi à celle du 6e homme afin d'obtenir deux visions complémentaires de la NBA. Les dernières vidéos mises en ligne apparaissent juste sous vos yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada